Yaho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour ma vidéo achat du mois de février et je vais te faire aussi une petite annonce à la fin de la vidéo donc si elle t'intéresse, continue donc pour cette vidéo achat tu vas voir que j'ai été plus que raisonnable parce que tout simplement je n'ai acheté que 4 mangas oui oui, t'as bien entendu, 4 mangas alors j'en ai précommandé un qui est tout simplement CV d'une femme mariée parce qu'il sort le 1er mars et que les N mangas sont souvent des mangas où les librairies en prennent qu'un par un ou deux et grand max donc j'ai préféré en précommander un quand ça au moins je sais que j'ai le mien et la boutique aura le leur sans que ça les dérange donc ensuite au niveau vraiment achat j'ai acheté la nouveauté, le goût des fraises tout simplement parce que c'est un manga qui va parler de nourriture et je n'arrête pas de le dire que j'envisage de faire une vidéo recommandation pour la journée internationale de la gastronomie donc voilà on s'est dit pourquoi pas et donc j'ai bien eu le petit sachet de graines de fraises voilà trop mignon et voici l'arrière donc voilà en ce qui concerne ce manga il est terminé en 4 tomes ça je ne le savais pas spécialement quand je l'ai acheté et il est en grand format ça c'est plutôt cool après c'est un peu chiant parce que honnêtement je n'ai pas grand chose pour ranger les mangas justement de grand format mais à voir ce que ça peut valoir et la qualité de dessin est plutôt cool ah il y a même une planche de stickers moi je ne l'utiliserai pas ça c'est clair et net voilà ensuite j'ai acheté du coup en fait au total c'est que des nouveautés donc oui techniquement je n'ai pas respecté mon truc mais tu vas voir que il y en a sur les 4 il y en a 3 quand même qui sont logiques et donc c'était ok par rapport à ce que je me suis envisagé et cette vidéo annonce que je vous ai fait au mois de novembre donc on va être sur Medalist qui est un manga du coup qui parle de patinage artistique avec une jeune fille justement donc lui par contre je crois qu'il est toujours en cours je ne sais plus trop et par contre il n'y a pas d'âge recommandé derrière vu que c'est Nobi Nobi j'espérais qu'il y aurait un âge mais non voilà ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'on va apprendre quelques petits trucs en même temps que l'aventure donc ça c'est plutôt cool et ensuite donc les deux prochains mangas que je vais te présenter je les ai chopés en occasion et j'en ai eu pour 6 euros même pas 6 euros en fait sachant qu'il y en a il est à 9,95 euros en neuf donc c'est faire ma kitchen pareil toujours dans cette optique de faire la présentation de mangas de food du coup en début d'année alors ce qui est trop cool c'est que je l'ai eu en occasion mais il y avait quand même la carte posta qui était en cadeau qu'on l'achetait donc ça je trouve ça cool voilà et après c'est quand même par l'auteur de Aowashi donc on le voit très clairement au niveau du dessin que c'est du même auteur mais je ne savais pas qu'il y aurait forcément alors après peut-être que c'est Cacanode qui a fait les dessins des plats mais en tout cas il y a du talent et comme ça tu vois d'autres personnages voilà donc ça aussi un manga qui va être lu très rapidement et présenté très très vite et ensuite du coup un manga que j'ai eu en occasion et donc il coûte 9,95€ en oeuf et je ne l'ai même pas payé 6€ parce que j'ai payé 6€ avec l'autre voilà c'est le manga pardon Land des éditions Mangetsu alors je ne t'ai pas lu les résumés parce que franchement je te laisserai dans la barre d'info les liens parce que je ne suis vraiment pas douée pour lire à haute voix les résumés etc je vais te montrer un peu de dessin mais je tombe toujours sur les mêmes choses bon non je ne peux pas mettre ça en plus oh purée voilà voilà donc voilà en ce qui concerne mes achats manga donc j'ai été très raisonnable parce que finalement j'ai réussi à tenir le coup et à n'acheter que 4 mangas pour ce mois de février pour ce qui est de l'annonce que je voulais vous faire en fait c'est tout simplement que alors normalement j'avais filmé ça parce que ce n'était pas volontaire en fait il y a eu un jour où j'ai filmé des vidéos YouTube et ma mère est rentrée dans la pièce elle avait toqué ne vous inquiétez pas et puis même en me disant Ibi t'as vu combien tu as dépensé finalement pour le festival de la BD parce qu'elle elle a fait réellement les comptes elle a filtré avec les repas etc et autres et c'est vrai que j'ai pas mal acheté j'ai pas mal acheté une nouveauté etc donc ma mère m'a lancé un défi et je l'ai largement accepté c'est tout simplement en fait alors à part quelques petites exceptions comme par exemple C'est vide une femme mariée parce que c'est un manga et donc forcément pour pouvoir avoir quand même du contenu de pour cette catégorie là que je présente très peu parce que j'ai toujours le retard de Hot Manga par exemple et puis qu'il n'y en a pas tant ça qui sort en France ce qui est très dommage mais du coup ma mère m'a défié en devant du coup pour le mois de mars avril mai et juin lire uniquement des mangas qui sont dans ma mangathèque très peu et on a vu ensemble on a regardé en fait les titres où c'était ok parce que donc comme tu le sais là les vidéos recommandations par exemple food ou recommandations sport ou par exemple journée internationale du chat journée internationale du chat enfin des trucs dans le genre on a déjà filtré ce que j'allais réellement acheter donc très 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 peu je pense que je vous ferai qu'une seule vidéo limite achat du euh mince alors j'ai envie de dire je vous ferai qu'une seule vidéo achat sur toute cette période mais ça m'étonnerait parce que par exemple je vais compléter des séries parce que donc j'ai j'ai droit en fait d'acheter du moment que je complète des séries donc par exemple je me suis mis Nocker et Vincent à lire donc j'ai que les 3 premiers tomes la série si je dis pas de bêtises en 8 tomes donc voilà donc c'est sûr jusqu'à juin inclus tu verras très très peu d'achats mangas à part du coup des complétages de séries très peu de nouveautés de toute façon avec tout ce que m'envoient les maisons d'édition honnêtement j'ai pas besoin réellement il y a aussi quelques nouveautés que j'ai réussi à trouver en numérique et que je présenterai du coup avant leur sortie alors ce n'est pas euh trouvé en format illégal c'est trouvé en format légal mais j'ai trouvé quelques titres de séries comme ça en format numérique donc du coup je continuerai aussi de vous présenter quand même quelques nouveautés et puis il y a toujours les nouveautés par exemple de Akata va m'envoyer les par exemple de la randonneuse des éditions Kassai il y a Manabook etc etc et comme vous le savez maintenant je suis encore là avec quand même pas mal de maisons d'édition donc il y aura quand même des nouveautés je tiens à préciser mais c'est vrai que sinon je vais principalement à 90% me concentrer sur ce que je possède déjà au niveau de mes étagères à part je le rappelle les nouveautés des éditions Nabhan parce que Nabhan est protégé d'une certaine façon c'est moi qui les protège mais voilà ils sont protégés sur ma chaîne donc c'est à dire que le projet de faire un mois un manga des éditions Nabhan je sais que la vidéo du coup du mois de février ne sera pas sortie elle sortira en mars mais l'idée de faire un mois un manga Nabhan ça ne sera pas perturbé par ça donc les nouveautés Nabhan de février mars et avril je les achèterai quand même et donc je les présenterai à chaque fois le plus rapidement possible très peu de nouveautés les seules nouveautés qu'il y aura réellement ça sera donc les maisons d'édition avec qui je bosse Nabhan est compris dedans même si je ne bosse pas officiellement avec eux et donc les seuls mangas que je suis vraiment autorisée à acheter ce sont des complétages de séries donc ça veut dire que par exemple là j'ai le tome 2 de Land ça veut dire que si je trouve le tome 2 de Land en occasion j'ai le droit de le prendre même si techniquement comme je n'ai pas lu le tome 1 ça ne sert à rien tu vois un peu mais on va dire je ne sais pas là par exemple j'ai Because I Can't I Love You ce n'est pas le bon exemple Keina j'ai le manga du coup Keina qui est en face de moi la 10 édition Pika si je trouve le tome 2 en occasion j'ai le droit de l'acheter c'est du complétage de la série mais sinon ça limite quand même pas mal les dégâts voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura pu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire ce que tu penses du challenge est-ce que tu penses que je vais réussir à tenir sur la longueur parce qu'il y a quand même mars, avril, mai et juin 4 mois c'est plutôt long je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et donc plus d'informations les liens du coup pour la présentation des titres etc dans la barre d'infos et sur ce à bientôt